bonjour à tous alors dans cette vidéo on va regarder comment bien débuter en bourse alors cette vidéo s'adresse non seulement aux investisseurs débutants qui souhaiteraient commencer à investir en bourse mais également à d'autres investisseurs plus confirmés qui souhaiteraient éventuellement continuer de progresser alors comme d'habitude point important les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement celles-ci ont un but purement éducatif alors dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer les points suivants on va essayer dans un premier temps de comprendre ce qu'un actionnaire donc très rapidement et puis je vais me focaliser sur le rapport rendement risque alors souvent en bourse on parle de performance et quand on pense à performance on pense à rendement en occultant souvent d'ailleurs le risque qui est en face alors ensuite on va s'intéresser aux risques en bourse et donc je me focaliserai ici sur deux notions importantes pour un investisseur à savoir la notion de volatilité et la notion de diversification du portefeuille on essaiera ensuite de voir qu'il est important de déterminer son horizon d'investissement de déterminer ses apports de déterminer ses objectifs et ses besoins sa tolérance au risque son profil d'investisseur nous verrons également qu'il est important de s'inspirer des meilleurs investisseurs pour pouvoir progresser plus rapidement et puis nous verrons qu'il est important de déterminer son mode de gestion son approche son angle d'analyse et finalement son plan d'investissement alors ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va essayer de comprendre ce qu'est un actionnaire alors un actionnaire c'est tout simplement une personne qui détient au moins une action d'une entreprise cotée en bourse alors pourquoi je précise ici côté en bourse tout simplement parce qu'on a deux types d'entreprises les entreprises cotées en bourse et les entreprises non cotées en bourse dont on peut également devenir actionnaire via par exemple un fonds de private equity alors mon but n'est pas de parler de private equity dans cette vidéo je vais me focaliser sur les actions cotées en bourse et dans lequel tout investisseur peut investir facilement alors qu'est ce qu'une action une action est un titre de propriété ça veut dire quoi ça veut dire qu'une fois que vous avez mis une action en portefeuille celle ci vous appartient vous êtes propriétaire de cette action alors cette action représente une fraction du capital de cette entreprise et du coup les actionnaires sont donc les propriétaires de l'entreprise donc c'est à dire qu'être actionnaire c'est être propriétaire de l'entreprise alors vous l'aurez compris on peut devenir propriétaire d'une entreprise à partir d'une action une action offre un droit de vote qui permet à l'actionnaire de participer à l'assemblée générale donc l'actionnaire devient propriétaire de l'entreprise et en tant que propriétaire de l'entreprise il participe à l'assemblée générale alors il peut le faire à distance via un vote électronique et il participe de ce fait à l'élection du conseil d'administration ce même conseil d'administration va définir la stratégie de l'entreprise et va désigner à son tour le directeur général de l'entreprise donc en français on va parler de directeur général ou de dg ce directeur général peut éventuellement devenir président directeur général lorsqu'il devient président du conseil d'administration au final une action permet à l'actionnaire de percevoir une part des bénéfices de l'entreprise soit au travers d'un gain en capital donc ça c'est lorsque on achète par exemple une action qui ne verse aucun dividende ce sont souvent des actions des valeurs de croissance donc on achète une valeur de croissance et on va compter sur le fait que cette valeur de croissance va s'apprécier au fur et à mesure du temps qui passe et donc ce qu'on peut faire c'est revendre une partie de ses actions lorsque celle ci augmente alors je sais pas par exemple tous les tous les 100% tous les 200% on vend une partie de ses actions et en vendant une partie de ses actions on récupère une partie des bénéfices de l'entreprise la deuxième manière c'est au travers d'un dividende alors là c'est valable lorsque l'entreprise verse un dividende dans ce cas là l'entreprise distribue simplement une partie de ses bénéfices aux actionnaires via le dividende bien entendu dans le cas d'une action qui ne verseraient pas de dividende les bénéfices de l'entreprise sont réinvestis dans l'entreprise ce qui est bien entendu le cours de bourse a augmenté au fur et à mesure du temps qui passe pourquoi parce que ce réinvestissement des bénéfices dans l'entreprise permet à l'entreprise de continuer de croître donc de manière pour un actionnaire de percevoir une part des bénéfices de l'entreprise la première manière c'est via un gain en capital en revendant une partie de ses actions une fois que le prix de celle ci s'est apprécié deuxième manière au travers d'un dividende à condition bien entendu que l'entreprise verse un dividende pérenne alors ce qu'on va essayer de faire maintenant c'est c'est de comprendre le rapport qui existe entre le rendement d'un côté et le risque de l'autre côté alors généralement quand on parle de performance en bourse on a tendance à penser au rendement et donc on a tendance à penser que si on a un rendement élevé c'est qu'on a très bien performé alors généralement ceci occulte la partie risque et il est très important d'avoir conscience que plus le rendement que l'on vise est élevé plus le risque que l'on va prendre est potentiellement élevé alors ce que j'ai fait ici c'est que j'ai classé différents actifs donc vous avez sur l'axe des abscisses le risque donc les actifs les plus risqués à droite et les actifs les moins risqués à gauche et puis vous avez sur l'axe des ordonnées le rendement avec les actifs offrant les meilleurs rendements potentiels en haut et les actifs offrant les rendements les plus faibles en bas alors je vais essayer de passer très rapidement en revue ces différents actifs en essayant de vous expliquer pourquoi ils sont plus ou moins risqués et pourquoi ils offrent un rendement plus ou moins important alors de manière générale en finance un rendement potentiellement élevé implique un risque potentiellement élevé de la même manière un rendement potentiellement faible implique un risque potentiellement faible et bien entendu plus vous allez prendre de risque plus vos rendements futurs vont être incertain j'aurai l'occasion d'en parler ensuite quand je vais aborder la notion de volatilité alors on va commencer avec les actifs les plus risqués à droite pour commencer donc offrant potentiellement le rendement le plus important il y a un actif que je n'ai pas placé ici qu'on pourrait placer très très à droite et très 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 en haut c'est le bitcoin le bitcoin est l'un des actifs offrant l'un des rendements potentiels le plus important et bien entendu avec en face un risque extrêmement important également ce qui veut dire bien entendu que plus votre rendement potentiel est important plus votre risque est important et ça veut dire également que votre rendement final est très incertain alors on aurait le bitcoin très à droite ici je ne l'ai pas mis on va retrouver ensuite les obligations à il donc on appelle également les junk bonds qui sont des obligations d'entreprise très très mal noté ou éventuellement des entreprises proches de la faillite alors ça ce sont plutôt des obligations réservées aux professionnels même si un particulier pourrait éventuellement acheter un etf à yield on va retrouver ensuite l'immobilier donc rendement potentiellement élevé notamment grâce à l'effet de levier et risque également élevé alors placer l'immobilier sur ces niveaux de risque peut paraître contre intuitif la plupart des investisseurs ont tendance à penser que l'immobilier est un actif sur la pierre est un actif sur la réalité c'est que lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé sur différents marchés immobiliers alors on pense par exemple à la suède dans les années dans les années 90 on peut penser au japon entre 90 et 2010 au japon l'immobilier en valeur réelle avait perdu dans certaines régions entre 70 et 80 % de sa valeur on peut penser à l'immobilier donc la crise des subprimes aux états unis donc ça c'était entre 2008 et 2010 environ dans certaines régions l'immobilier avait plongé de 50 % environ et des centaines de milliers d'investisseurs ont fait faillite pourquoi à cause de l'effet de levier c'est à dire qu'ils avaient un levier beaucoup trop important par rapport à leur capacité il faut bien penser à une chose c'est que lorsque le marché immobilier se retourne ce marché est extrêmement illiquide c'est à dire qu'on n'est pas capable de vendre ses biens rapidement et donc quand on doit faire face à des échéances de crédit bien entendu et qu'on n'est pas capable de vendre son bien immobilier on est obligé de brader celui-ci et ont d'accepter une perte potentiellement très importante voilà donc l'immobilier est un actif qui offre un potentiellement un rendement très élevé en raison notamment de l'effet de l'effet de levier mais il y a en face un risque extrêmement important également il faut en avoir conscience alors plus proche de nous on peut penser à ce qui s'est passé sur les foncières notamment unibail rodamco westfield ou clé pierre par exemple et donc comme on peut le voir ce sont des ce sont des titres potentiellement extrêmement risqués qui offrent un rendement extrêmement extrêmement élevé c'est à dire que lorsqu'on était investi sur une foncière avant 2020 on pouvait espérer un rendement de 8% environ et puis on a vu que ces titres ont plongé de 80% environ et donc bien entendu les investisseurs qui étaient positionnés sur ces titres ont perdu énormément de capital donc voilà l'immobilier rendement potentiellement très élevé et risque potentiellement très élevé également on va retrouver ensuite les actions de type croissance donc valeur de croissance donc actions qui offrent un rendement potentiellement très élevé également et un risque en face qui est potentiellement très élevé on l'avait vu lors des années 2000 c'est à dire que lorsque le nasdaq se met à chuter forcément les valeurs de croissance peuvent être à un moment totalement délaissé c'est je pense également ce qu'il pourrait se passer dans les trimestres ou années qui viennent sur certaines valeurs du nasdaq on va retrouver ensuite les actions de type rendement donc des actions qui versent des dividendes alors vous voyez que les actions de type rendement sont moins risquées que les actions de type croissance tout simplement parce qu'elle distribue une partie des bénéfices via un dividende et donc on a une diminution du risque au fur et à mesure que les dividendes sont versés donc au fur et à mesure du temps ce qui rend ces actions moins risquées que les valeurs de croissance on va retrouver ensuite les obligations d'entreprise alors là encore on va retrouver différents types d'obligations d'entreprise des entreprises extrêmement bien notées qui offrent un rendement potentiellement relativement faible avec un risque faible et puis des entreprises beaucoup moins bien noté qui offrent un rendement beaucoup plus élevé et dans les cas extrêmes ce sont des obligations à yield on va retrouver ensuite des obligations municipales donc très utilisées aux états unis beaucoup moins utilisées en europe et puis on va retrouver ensuite des obligations souveraines donc des obligations d'état on va retrouver par exemple l'obligation américaine le disant américain en gardant à l'esprit qu'on a des maturités différentes sur les obligations à des obligations courtes des obligations plus longues bien entendu plus la maturité est éloignée plus l'obligation est risquée on va retrouver ensuite des bons du trésor donc des obligations avec des maturités extrêmement faibles du type t-bill donc pour les états unis donc là ce sont des obligations à trois mois six mois 12 mois donc des obligations avec une maturité extrêmement faible et puis on va retrouver enfin le cash est équivalent donc qui apparaît comme l'actif potentiellement le moins risqué mais je vais quand même émettre un bémol donc actif potentiellement le moins risqué qui offre le rendement potentiellement le moins élevé puisqu'il offre un rendement de 0% alors je vais quand même émettre un bémol sur le cash c'est à dire que quand on parle de risque ici on parle de volatilité c'est à dire que si je laisse mon cash en banque pendant six mois je connais exactement la valeur de ce cash dans six mois par contre on occulte ici le risque d'inflation donc en termes de volatilité on n'a aucune volatilité c'est à dire que on n'a aucune variation des rendements au cours du temps le cash rapporte 0% par contre on a un risque d'inflation c'est à dire que la valeur réelle du cash peut diminuer au cours du temps donc c'est pour ça que j'aimais un petit bémol ici donc ce qu'il faut retenir ici c'est que plus on investit dans des actifs risqués plus le rendement potentiel du portefeuille est important par contre il faut bien avoir conscience que plus on investit dans des actifs risqués plus le risque que l'on prend est important c'est à dire que plus le rendement final du portefeuille est incertain alors je vous parlerai ensuite du principe de diversification et je vous expliquerai pourquoi il est important de diversifier à minima son portefeuille quand je parle d'immobilier ici bien entendu il est possible de diversifier son immobilier ou son parc immobilier et donc de limiter un petit peu le risque que l'on prend c'est la même chose ici au niveau des actions de croissance c'est à dire qu'on peut avoir une stratégie axée sur les valeurs de croissance tout en diversifiant à minima son portefeuille au sein de ses valeurs de croissance ce qui veut dire aussi qu'en diversifiant on peut réduire le risque de chaque actif qui se trouve ici alors il y a un dernier point que j'aimerais mettre en avant ici c'est que les actifs que vous allez entrer en portefeuille doivent correspondre à votre profil d'investisseur je vais en parler tout à l'heure alors ce que je vais faire ici c'est que je vais tout simplement zoomer sur trois types d'actions donc les small cap les mid cap et les large cap donc classé par capitalisation boursière de la capitalisation boursière la plus faible à la plus élevée ce qu'on voit ici c'est que plus une entreprise a une capitalisation boursière élevée moins cette entreprise où l'action de cette entreprise est risqué donc les large cap sont moins risqués que les mid cap qui sont moins risqués que les small cap les small cap étant les entreprises les plus risquées donc ça c'est un point important également c'est à dire que lorsqu'on investit en bourse si on veut investir dans des small cap ça veut dire qu'on est prêt à prendre un risque très élevé la question qu'il faudra se poser lorsque l'on investit sur des small cap ou des mid cap c'est est-ce que le risque que l'on prend sur ces entreprises ou en investissant dans ces entreprises correspond à son profil d'investisseur et à son niveau de tolérance au risque on verra tout ça juste après alors ce que je vais faire maintenant c'est vous expliquer très rapidement la notion de volatilité donc je vous ai représenté ici une distribution normale centré réduite alors je vais pas rentrer dans les détails ici on a sigma ça représente l'écart type et on part du principe qu'ici on a un écart type de 0 donc on pourrait avoir une distribution des rendements ici par exemple des rendements journalier donc l'action pourrait avoir des rendements de 0 donc 0% puis 1% 2% 3% et puis certaines journées on pourrait avoir un rendement de l'action de 20% par exemple et puis dans les journées négatives on pourrait avoir un rendement de l'action de moins 1% moins 2% moins 3% et puis ici potentiellement moins 30 ou moins 40% alors ici on voit que c'est symétrique puisque c'est une distribution normale centré réduite dans la réalité lorsqu'on est sur un marché actions généralement la queue gauche est plus longue que la queue droite donc la queue de distribution est plus à gauche que la queue de distribution à droite et donc ça veut dire que potentiellement les rendements à gauche ici sont plus importants donc c'est à dire on peut avoir des rendements de moins 30 moins 40% plus important que les rendements à droite ici c'est à dire que dans des conditions de marché extrême le rendement négatif est souvent plus important que le rendement que l'on peut observer à droite donc qu'est ce que la volatilité la volatilité est une mesure de dispersion des rendements d'un actif donc c'est ce qu'on voit ici on a la distribution des rendements d'un actif c'est un exemple et donc plus la dispersion qui est ici est importante plus mon actif est volatile et donc plus celui ci est risqué alors pourquoi il est important de regarder la dispersion des rendements d'un actif tout simplement parce que plus la dispersion des rendements de cet actif est importante plus le rendement final est incertain ce qui veut dire également qu'on va avoir des actifs plus risqués que d'autres donc ici je vous ai mis l'actif a et puis on va regarder des actifs moins risqués c'est à dire moins volatil voyez qu'ici l'actif b à une dispersion des rendements moins importante l'actif c à une dispersion encore moins importante et l'actif d n'a aucune dispersion donc cet actif d par exemple pourrait être du cash c'est à dire que si je laisse ce cash en banque je connais sa valeur dans une semaine dans un mois dans six mois donc l'actif d pourrait être du cash l'actif c pourrait être une obligation souveraine l'actif b pourrait être une obligation d'entreprise et l'actif a pourrait être une action par exemple voilà donc ça c'est pour la notion de volatilité ce qu'on gardera à l'esprit c'est que plus la volatilité d'un titre est importante plus incertain est mon rendement final alors ce que je vais faire maintenant c'est aborder la notion de diversification pourquoi est-il important de diversifier son portefeuille alors on a deux types de risques en bourse le risque spécifique que l'on appelle également le risque idiosyncratique et qui est finalement un risque diversifiable c'est à dire qu'on est capable de diversifier ce risque bien entendu plus j'augmente mon nombre de lignes en portefeuille plus je réduis mon risque spécifique c'est à dire que au delà de 30 valeurs par exemple mon risque spécifique n'existe quasiment plus alors il existe un deuxième type de risque que l'on appelle le risque systématique qui est le risque de marché et qui est celui ci un risque non diversifiable ça c'est ce que l'on peut voir lors des cracks boursiers par exemple c'est à dire que lorsqu'on a un crack boursier tous les titres s'effondrent en même temps et donc on ne peut pas diversifier ce risque ce n'est pas un risque propre à chacune des entreprises mais c'est un risque collectif lorsque par exemple le marché s'effondre donc lorsqu'on investit en bourse on a deux types de risques le premier risque c'est le risque spécifique que l'on peut diversifier et donc lorsqu'on augmente le nombre de lignes en portefeuille on va réduire ce risque et puis on a le risque systématique qui lui ne peut pas être diversifié et donc il faut s'y préparer en ayant conscience que parfois on a des cracks et des chutes de cours très importantes bien entendu la somme de ces deux risques représente le risque total est donc l'idée bien entendu lorsqu'on construit un portefeuille c'est d'essayer de construire un portefeuille avec une quinzaine vingtaine ou trentaine de lignes alors bien entendu le problème au delà de 30 lignes c'est qu'on a du mal à suivre ses positions et donc ce qu'on gagne en termes de risques spécifiques on le perd potentiellement en termes de qualité d'action que l'on rentre en portefeuille ou en qualité d'actif que l'on rentre en portefeuille mais disons qu'il est important d'avoir au moins une dizaine de lignes en portefeuille pour réduire grandement le risque spécifique voilà par exemple si vous avez 10 lignes en portefeuille donc chaque ligne pèse 10% du portefeuille et qu'une de vos entreprises fait faillite à l'image par exemple de wirecard en allemagne c'est arrivé en 2020 et que votre entreprise donc vous perdez tout votre capital sur cette entreprise ça veut dire que votre portefeuille subit une baisse de 10% 10% mais 10% c'est récupérable bien entendu si votre portefeuille est uniquement composé de l'action wirecard que celle-ci fait faillite dans ce cas vous avez tout perdu et vous pouvez dire au revoir à la bourse d'où l'idée de diversifier son portefeuille et d'avoir à mon avis au moins une dizaine de lignes en portefeuille alors bien entendu lorsqu'on débute on peut procéder par étapes en investissant son capital au fur et à mesure et donc on va commencer avec une ligne deux lignes et puis au fur et à mesure du temps qui passe on va compléter ces lignes c'est ce que j'ai fait depuis le lancement de mon PEA alors une fois qu'on a compris ce qui était un actionnaire qu'on a compris la notion de risque en bourse que l'on a compris également que les actions sont un actif extrêmement risqué par rapport à d'autres actifs et ça il est important d'en avoir conscience lorsqu'on investit en bourse on doit déterminer son horizon d'investissement et donc le point important ici c'est que tous les investisseurs n'ont pas le même horizon d'investissement et donc la question qu'il est important de se poser c'est à quel horizon aurais-je besoin de récupérer mon argent donc ici je vous ai mis quelques exemples si par exemple vous avez besoin de récupérer votre capital au bout d'un an ça veut dire que votre horizon d'investissement est un horizon de court terme et donc dans ce cas là il est important de ne pas investir en bourse si votre horizon d'investissement est à 5 ans on est sur du moyen terme et donc là vous pouvez potentiellement investir en bourse mais alors il va falloir être extrêmement prudent si votre horizon d'investissement est d'au moins 10 ans alors là on est plutôt sur du long terme et donc dans ce cas là il est possible d'investir en bourse enfin si vous avez un horizon d'investissement à 30 ans comme moi on est là ici sur du très long terme et donc là bien entendu vous pouvez tout à fait investir en bourse alors je vous ai mis un aspect important ici bien entendu c'est que plus l'horizon d'investissement est court plus il est préférable de limiter son niveau de risque ça veut dire que lorsqu'on est avec un horizon d'investissement d'un an il est préférable de ne pas investir en bourse ce point là est également important pour les investisseurs qui sont proches de leur sortie c'est à dire qu'au bout de 30 ans disons au bout de 25 ans je m'approcherai de la fin de mon horizon d'investissement et donc plus je vais m'approcher de la fin de mon horizon d'investissement plus je vais devoir réduire mon exposition et donc réduire mon niveau de risque c'est important pourquoi parce que si jamais je maintenais le même niveau de risque à la fin de ma période d'investissement je prendrais le risque de subir un choc énorme en cas de krach boursier et donc il est important d'avoir conscience que plus on se rapproche de la fin de son horizon d'investissement plus on doit réduire son niveau de risque alors il est important ensuite de déterminer ses apports et là on a trois possibilités soit on a un capital à investir donc j'ai un capital à investir et je décide de l'investir en créant un portefeuille alors si c'est le cas l'idée c'est plutôt de créer un portefeuille au fil du temps c'est à dire de se laisser un an ou deux ans pour investir ce capital et surtout il est important de se former et de se laisser le temps d'apprendre lorsque l'on souhaite se créer un portefeuille à partir d'un capital de départ pourquoi ? parce que le risque qu'on court c'est de mal investir au départ et de perdre une grosse partie de ce capital très rapidement sans savoir potentiellement comment redresser la situation autre possibilité on peut avoir un capital à investir et des apports réguliers par la suite donc toujours la même idée l'idée c'est plutôt d'investir ce capital sur un an ou deux ans en se laissant le temps de se former donc plutôt deux ans d'ailleurs et puis éventuellement on peut compléter ce capital à partir d'apports réguliers et donc ensuite on peut compléter les lignes ou augmenter les lignes que l'on a en portefeuille enfin on peut procéder comme je le fais sur mon PEA c'est à dire par rapport régulier et donc là on part sans capital de départ on part à 0 euro et puis au fur et à mesure des mois qui passent on dépose du capital et puis on se constitue un portefeuille au fil de l'eau alors dans cette partie je vais aborder un point qui est très important et qui est parfois occulté par les investisseurs débutants il est très important lorsque l'on débute en bourse ou en tout cas lorsqu'on a pour objectif d'investir en bourse de déterminer ses objectifs et ses besoins et donc tous les investisseurs n'ont pas les mêmes objectifs personnels ni les mêmes besoins il est important d'en avoir conscience et donc la question qu'on doit se poser lorsqu'on investit en bourse c'est est-ce que je souhaite me constituer un patrimoine financier à long terme si c'est le cas alors potentiellement votre horizon d'investissement va être le long terme ou le très long terme autre possibilité est-ce que je souhaite compléter mes revenus via des dividendes par exemple donc via des dividendes perçus sur des actions ou via des coupons donc sur des obligations donc ça c'est une autre possibilité c'est à dire que l'objectif n'est pas forcément de se créer un patrimoine financier mais peut-être de compléter ses revenus et de vivre de ses revenus complémentaires autre possibilité compléter sa retraite alors compléter sa retraite ça peut être préparer sa retraite ou ça peut être compléter sa retraite via des revenus donc via des dividendes par exemple ou via des coupons enfin autre possibilité également est-ce que je souhaite financer un projet personnel par exemple les études de mes enfants ma maison ou l'achat d'une maison et puis éventuellement des voyages ou autres et donc bien entendu selon vos objectifs et vos besoins la façon dont vous allez aborder les marchés et construire votre portefeuille va être différente et donc il est important de se poser toutes ces questions pour savoir comment vous allez construire votre portefeuille pourquoi ? Parce que si vous avez besoin de dividendes pour générer des revenus vous allez vous focaliser sur des valeurs de rendement et pas sur des valeurs de croissance autre point essentiel il est très important de déterminer sa tolérance au risque alors généralement au début on ne la connait pas vraiment sa tolérance au risque on n'a pas forcément été confronté au marché et donc on n'a pas conscience du risque qu'on prend réellement lorsqu'on investit en bourse une fois qu'on a pris l'habitude d'investir en bourse on commence à comprendre ce qu'est la volatilité et que certains actifs sont capables de très fortes chutes et de très fortes remontées donc tous les investisseurs là encore n'ont pas la même tolérance au risque ou en tout cas pas le même niveau de tolérance au risque et donc qu'est-ce que la tolérance au risque ? c'est la capacité d'un investisseur à assumer une perte en capital et puis c'est également la capacité d'un investisseur à assumer une baisse de la valeur de son portefeuille c'est-à-dire que parfois il sera nécessaire de couper ses positions et donc là on subira une perte en capital et donc il faut être capable de subir cette perte en capital et ça tout le monde n'est pas capable de le faire mais c'est également être capable d'assumer une baisse de la valeur de son portefeuille pendant les phases de marché baissier c'est-à-dire par exemple pendant les krach boursiers en ce qui me concerne j'accepte une baisse de 50% de la valeur de mon portefeuille pendant les krach boursiers et on l'a vu cette année puisque cette année mon portefeuille à un moment était à moins 30% donc celui-ci était valorisé moins 30% par rapport à l'investissement de départ ça ne m'a pas empêché de conserver mes positions tout en continuant à construire mon portefeuille pourquoi ? parce que j'ai une bonne connaissance des marchés et je sais très bien qu'une baisse de 50% de la valeur du portefeuille est possible de manière régulière donc par exemple tous les 10 ans et donc il faut accepter ce risque à long terme pour pouvoir profiter de rendements intéressants bien entendu ce niveau de tolérance au risque est propre à chaque investisseur et donc il est important de vous poser la question suivante à savoir à partir de quel niveau de baisse de mon portefeuille je commence à souffrir psychologiquement pour certains investisseurs ça va être une baisse de 10% pour d'autres une baisse de 20% pour d'autres comme moi une baisse de 50% ne me pose aucun problème psychologique bien entendu ça va également dépendre de votre niveau d'expérience et de compréhension des marchés enfin pour terminer si votre niveau de tolérance au risque est faible ça veut dire que vous devez vous constituer un portefeuille ayant une volatilité relativement faible et donc plutôt investir dans des actifs relativement sûrs donc je vous ai mis ensuite un graphique pour vous expliquer pourquoi de mon côté j'accepte une baisse de 50% de la valeur de mon portefeuille pendant les cracks boursiers donc vous avez ici un indice qui s'appuie sur les grosses capitalisations boursières américaines donc de 1870 à 2020 et ce qu'on peut voir ici c'est que le marché est haussier à très long terme en gardant à l'esprit également que le marché est haussier 70% du temps environ c'est à dire 7 années sur 10 alors ça c'est un aspect important ceci s'explique par deux raisons la première raison c'est l'inflation c'est à dire que l'inflation augmente naturellement le prix des actifs et notamment des actifs financiers et puis le deuxième aspect important c'est la croissance de l'économie au niveau mondial on a une économie qui au niveau mondial croît en moyenne de 3% par an et donc bien entendu cette croissance de l'économie au niveau mondial se retrouve au niveau du marché actions et donc on a une tendance relativement haussière à très long terme étant un investisseur de très long terme cela ne me pose aucun problème de devoir faire face à des cracks puisque comme on peut le voir ici vous voyez on a des cracks régulièrement dans les marchés alors si on prend les années les plus récentes on a le crack de 1929 ici vous voyez et puis on a différents cracks en cours de route donc ici on a le crack ici de 87 vous voyez ici et puis on a le crack des années 2000 et puis le crack des années 2008-2009 alors ici on n'a pas le dernier crack mais vous voyez grosso modo on a des cracks régulièrement et puis on a des marchés qui repartent ensuite ce qui veut dire qu'à très long terme le marché est haussier et appartient donc aux optimistes alors bien entendu ça ne veut pas dire que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans on ne peut pas avoir un marché baissier un bear market mais ça veut dire que pour quelqu'un qui aurait un horizon d'investissement à très long terme il vaut mieux se placer du côté des acheteurs que des vendeurs bien entendu en essayant de contrôler son niveau de risque à noter ici que le graphique est en échelle logarithmique ce qui permet de lisser la progression de l'indice visuellement c'est à dire qu'ici on passe de 1$ à 10$ vous voyez 1$ investi en 1870 aurait valu 10$ en 1920 puis 100$ en 1950 puis 1000$ en 1980 puis 10 000$ en 2000 et puis maintenant vous voyez on est en direction donc on est ici à 19 000$ environ et donc en direction des 100 000$ bien entendu il ne faut pas occulter qu'on a un impact de l'inflation dans ses prix à noter que l'indice qui est présenté ici est un indice total return c'est à dire que c'est un indice dividende réinvesti alors une fois qu'on a récolté toutes ces informations il est important de déterminer son profil d'investisseur en effet une fois que l'on connaît son horizon d'investissement ses apports, ses objectifs besoins et son niveau de tolérance au risque on peut déterminer son profil d'investisseur alors il existe 4 grands profils le premier profil c'est le profil prudent donc dans ce cas là on a un niveau de risque qui est faible avec des faibles fluctuations du portefeuille on va trouver ensuite un profil équilibré avec un niveau de risque moyen un profil dynamique avec un niveau de risque élevé donc ça c'est mon profil ce profil dynamique convient plutôt à des investisseurs de long terme ou de très long terme et puis ensuite on a un profil agressif avec un niveau de risque très élevé et donc ici potentiellement de fortes fluctuations du portefeuille c'est à dire qu'on va avoir ici des portefeuilles qui vont faire plus 30, moins 30% assez régulièrement donc bien entendu votre profil va dépendre des éléments qui sont ici alors je vous conseille d'aller faire un tour sur Google et de taper profil d'investisseur et d'essayer de déterminer votre profil vous trouverez parfois des questionnaires qui peuvent vous aider à déterminer votre profil alors il est très important également de s'inspirer des meilleurs investisseurs pourquoi ? parce qu'on a besoin de mentors lorsqu'on investit en bourse sans mentor il est beaucoup plus difficile de progresser rapidement alors il est très important de lire et d'apprendre des investisseurs à succès vous savez que je vous présente très régulièrement des livres des livres sur la bourse qui peuvent vous permettre de progresser alors je vous ai mis ici différents investisseurs de référence on va retrouver parmi les investisseurs value des gens comme Warren Buffett et Charlie Munger qui dirige actuellement Berkshire Hathaway on va retrouver des investisseurs comme Benjamin Graham Bill Ackman, Seth Klarman et Monish Pabrai donc j'en parle régulièrement pour les investisseurs qui se focalisent plutôt sur la croissance à prix raisonnable on va retrouver des investisseurs comme Peter Lynch vous savez que c'est mon mentor en tout cas mon mentor numéro 1 on va retrouver des gens comme Warren Buffett et Jim Slater vous savez que tous ces gens sont mes mentors on va retrouver parmi les investisseurs dans les valeurs de croissance des gens comme Thomas Roprice Jr, Philip Fisher, William O'Neill et Chuck Ackrey et puis on va retrouver d'autres investisseurs dont les approches peuvent être pertinentes ou en tout cas les réflexions peuvent être intéressantes pour progresser on va retrouver Red Alio on va retrouver des gens comme Mark Faber que j'aime beaucoup on va retrouver Jim Rogers donc plutôt spécialisé dans les matières premières on va retrouver également Meb Faber, Ken Fisher, Jim Chanos donc spécialisé ici dans la vente à découvert très intéressant, je vous recommande vivement les vidéos de Jim Chanos qui explique un peu comment il prend ses positions de vente à découvert il est très important je pense de comprendre les mécanismes de vente à découvert lorsqu'on est un investisseur de long terme et plutôt haussier donc qu'on ne fait pas soi-même de vente à découvert comprendre un peu comment fonctionne la partie adverse ou en tout cas les parties adverses peut permettre de progresser, d'être un meilleur investisseur et puis on va retrouver des mentors comme John Bogle donc plutôt pour ceux qui s'intéressent à l'investissement passif et l'investissement dans les ETF alors une fois qu'on a déterminé tout ça on va déterminer son mode de gestion c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver le mode de gestion qui nous convient alors on a trois possibilités première possibilité, on peut choisir une approche passive c'est-à-dire qu'on se crée un portefeuille d'ETF l'avantage bien entendu c'est que cette approche est peu chronophage c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas beaucoup de temps de travail c'est-à-dire qu'on choisit un ETF et puis on investit dans cet ETF ou dans ces quelques ETF de manière régulière ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par trimestre ou éventuellement une fois tous les six mois deuxième possibilité, on peut choisir une approche semi-active ou core satellite avec une partie core, donc composée d'ETF alors par exemple 50 ou 60% du portefeuille composé d'ETF dans lequel on va investir régulièrement donc par exemple tous les mois ou tous les trimestres et puis on va se constituer une deuxième partie par exemple 40% du portefeuille en actions en insérant peut-être 5-6 actions dans le portefeuille l'avantage c'est que la partie core ne nécessite pas beaucoup de travail on détermine l'ETF dans lequel on va investir et puis on investit dedans régulièrement la partie satellite demande un peu plus de travail donc on va dire que cette approche est moyennement chronophage autre approche possible et c'est l'approche que j'ai choisie à titre personnel pour mon PEA c'est l'approche active dans laquelle en fait on va se constituer un portefeuille d'actions donc majoritairement dans mon cas en tout cas c'est un portefeuille 100% actions l'inconvénient de cette approche bien entendu c'est que c'est une approche très chronophage qui demande beaucoup de temps et qui demande également de l'expérience donc c'est pas une approche que l'on apprend en six mois c'est une approche qui va requérir beaucoup de travail pendant plusieurs années voilà bien entendu cette approche est plutôt destinée à des passionnés des gens qui s'intéressent aux entreprises aux sociétés et qui ont envie en tout cas de baigner dans la bourse de manière régulière donc à vous de trouver le mode de gestion qui vous convient si vous n'avez que peu de temps bien entendu une approche passive peut être privilégiée si vous avez beaucoup plus de temps une approche active peut être privilégiée et puis si vous avez un peu de temps mais pas trop de temps à consacrer à la bourse alors une approche semi active ou corps satellite peut être à privilégier donc une fois qu'on a déterminé son mode de gestion on peut déterminer son approche et donc essayer de trouver l'approche qui nous convienne donc on a différentes approches en bourse on a l'approche value on a l'approche GARP donc growth at a reasonable price donc croissance à prix raisonnable et puis on a l'approche growth donc l'approche croissance bien entendu il est également possible de faire un mix de ces trois approches donc à vous de déterminer l'approche qui vous convient le mieux bien entendu avant de déterminer l'approche qui vous convient le mieux il est important de bien comprendre chacune de ces approches dans mon cas j'utilise à la fois une approche value et une approche GARP alors on peut ensuite déterminer son angle d'analyse c'est à dire trouver l'angle d'analyse qui nous convienne et alors on oppose généralement ici l'approche top down à l'approche bottom up alors qu'est-ce que l'approche top down ? c'est tout simplement lorsque je base mes décisions sur mes anticipations macroéconomiques c'est à dire que je regarde le marché au travers de la macroéconomie et selon mes perceptions je vais investir dans tel ou tel secteur et dans telle ou telle entreprise l'approche bottom up c'est lorsque je pars du principe que la macroéconomie n'a aucune importance lorsque j'investis en bourse c'est à dire que je me focalise davantage sur des entreprises qualitatives et puis je ne regarde pas vraiment la macroéconomie donc c'est plutôt l'approche que j'utilise je regarde plutôt la qualité intrinsèque des entreprises et je ne regarde pas vraiment les anticipations macroéconomiques dans telle ou telle région du monde autre aspect important lorsqu'on détermine son angle d'analyse c'est de savoir en tout cas de se poser la question si on veut faire de l'analyse fondamentale ou bien si on veut faire de l'analyse technique ou bien si on veut faire à la fois de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique une fois qu'on a passé en revue tous les points précédents on peut déterminer son plan d'investissement et bien entendu en bourse il est important d'avoir un plan d'investissement alors je vous ai mis quelques notions importantes qui peuvent vous permettre de déterminer votre plan d'investissement c'est pas une liste exhaustive mais ce sont des points qui peuvent vous aider à déterminer votre propre plan d'investissement alors le premier point important vous voyez c'est de se créer une watchlist alors là c'est plutôt pour les investisseurs qui auraient une approche active et donc l'idée ici c'est de se créer une watchlist c'est à dire une liste de valeurs que vous allez pouvoir suivre régulièrement et que vous allez pouvoir entrer en portefeuille lorsque le prix ou la valorisation plutôt de l'actif ou de l'action vous semblera raisonnable donc on peut commencer avec une watchlist de quelques valeurs au début et puis on peut éventuellement comme moi passer une watchlist de plus de 250 valeurs donc des valeurs françaises, européennes et nord-américaines par exemple il est important également de bien comprendre les spécificités de chaque secteur et là je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet donc sur les 11 secteurs Geeks bien entendu on n'achète pas une valeur cyclique comme on achète une valeur défensive il est donc primordial de bien comprendre la différence entre ces 11 secteurs il est important ensuite de déterminer une allocation cible donc en anglais on parlerait de Target Allocation c'est à dire de déterminer le pourcentage de chaque classe d'actifs ou des actifs que vous souhaitez mettre en portefeuille et donc comme vous le savez de mon côté j'utilise une allocation à la Peter Lynch et donc je souhaite avoir en portefeuille à terme 40% de Fast Growers, 20% de Stalwarts et ainsi de suite il est important également de préférer une entrée en plusieurs fois donc achat par palier idéalement 4 paliers mais on pourrait procéder à des entrées en 3 paliers ou en 5 paliers c'est pas le plus important le plus important c'est de ne pas allouer son capital en une seule fois mais plutôt de construire sa position au fur et à mesure du temps qui passe on peut bien entendu construire ses positions ou ses lignes en DCA donc ça c'est plutôt dans les phases de repli de baisse ou en pyramidant sa position donc plutôt dans les phases de hausse j'aurai l'occasion je pense d'en parler dans une prochaine vidéo il est primordial également d'investir dans les entreprises dont on comprend bien le business model bien entendu c'est pas parce que le cours d'une action monte qu'il faut à tout prix investir dans cette action de la même manière il est important de ne jamais courir derrière le train donc de suivre le FOMO donc Fear of Missing Out mais plutôt d'attendre le prochain train vous savez que de mon côté je ne cours jamais derrière le train si un titre part sans vous ce n'est pas grave il y a régulièrement des opportunités dans le marché il est important également d'avoir conscience que les marchés évoluent par cycle avec des phases d'expansion et de contraction que l'on appelle récession qu'ils évoluent par vague avec d'un côté des tendances haussières ou baissières puis des phases de correction de cette tendance et qu'ils évoluent par mode avec des bulles et des éclatements de bulles et que ce sont au final des vases communicants c'est à dire qu'aujourd'hui donc au moment où je tourne cette vidéo on est en janvier 2021 la plupart des investisseurs se focalisent sur le marché américain alors qu'on a potentiellement des opportunités dans les marchés émergents et dans d'autres marchés notamment dans le marché européen alors je pense à titre personnel qu'il est important d'éviter l'utilisation de stop loss en effet c'est rassurant psychologiquement mais contre-productif à long terme sauf éventuellement dans le cadre d'une stratégie de trend following ça veut dire quoi ? tout simplement que lorsqu'on est un investisseur à long terme on n'est pas un trader le stop loss est un outil très important pour un trader beaucoup moins important pour un investisseur de long terme et lorsque l'on me pose la question sur la chaîne j'ai toujours tendance à dire que les Warren Buffett, les Peter Lynch de ce monde n'ont jamais utilisé de stop loss de leur vie alors par ailleurs il est important de ne jamais utiliser d'effet de levier il est important de ne pas traiter au SRD je pense que le but c'est de ne pas utiliser d'effet de levier nous ne sommes pas des traders nous sommes des investisseurs et surtout des investisseurs responsables et donc on n'a pas besoin d'utiliser des effets de levier pourquoi il est important de ne pas en utiliser ? tout simplement parce que vous pouvez avoir de la réussite pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et à un moment vous pouvez détruire votre portefeuille en quelques jours ou quelques semaines et donc je pense qu'il est très important de ne jamais utiliser d'effet de levier encore une fois nous sommes des investisseurs à long terme et non des traders autre point important ne pas baser ses choix d'investissement sur ce que dit la presse les gérants de fonds sur les plateaux TV par exemple ou EIP c'est à dire moi-même mais plutôt se faire une opinion personnelle et pouvoir argumenter ses choix il est très important je pense de pouvoir argumenter toutes ces prises de position et donc au moment où vous n'êtes pas capable d'expliquer une prise de position ça veut dire probablement que la ligne qui est dans votre portefeuille n'a rien à y faire voilà donc pouvoir argumenter ses positions c'est aussi un moment savoir ce qu'on a en portefeuille et connaître le titre que l'on a mis en portefeuille ou que l'on souhaite entrer en portefeuille il est important d'avoir un esprit contrarien parfois donc c'est à dire savoir aller à contre-courant du plus grand nombre pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur Kinépolis vous rappelez que j'ai reçu pas mal de commentaires un petit peu circonspects quant à ma prise de position sur Kinépolis on était dans la zone des 18-20 euros et puis au final le titre a bondi d'une centaine de pourcents en quelques jours et donc il est important parfois d'avoir une vue indépendante et de ne pas suivre le plus grand nombre ça bien entendu ça s'acquiert avec l'expérience il est important également de ne jamais paniquer quand tout le monde panique c'est souvent à ce moment là qu'on trouve les plus belles opportunités d'investissement il est important également de ne jamais prendre une position sur un coup de tête ça c'est un point extrêmement essentiel les ordres doivent être passés à froid c'est à dire que lorsque vous recherchez des valeurs que vous pourriez rentrer en portefeuille il est important de ne pas forcément acheter ces valeurs le jour même mais de laisser reposer vos idées et donc attendre le lendemain ou peut-être quelques jours avant de placer un ordre voilà en gros ce que j'avais à dire et donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de vous poser les bonnes questions et de progresser plus rapidement bien entendu si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez merci 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 – Sous-titrage FR 2021